Sous-titrage ST' 501 On aura des belles séquences à montrer sur Youtube, des clips à faire, du beau contenu autour des deux équipes qui ont joué tout à l'heure, Team Wave et Imperius Wolves qui ont fait un super match. Malgré les pépins techniques, ne vous inquiétez pas, il y aura quand même de belles choses à voir sur cette rencontre qui s'est soldée par un 4-2 pour Imperius Wolves. On va suivre maintenant un autre match, c'est un match qui va opposer la Deck Team à la Dash Team. On va jouer sur les mêmes maps que tout à l'heure, on aura l'occasion de les voir. En tout cas, les équipes sont prêtes, Truff, elles sont dans le salon pour jouer sur Chantier Narval en expédition risquée. Du côté de la Dash, on a Emet, évidemment, qu'on n'a pas l'habitude de voir de ce côté-là de l'écran. D'habitude, il est plutôt en régie avec nous. Ils jouent, capitaine de la Dash, Seb, Swago et Heidi. Et de l'autre côté, Laure, capitaine ambématique de la Deck aussi, avec ICM, Hiroki et Mia. Deux équipes, Truff, qui font partie des meubles sur Splatoon. Oui, c'est l'équipe qui est là sur le 1, qui est remplie pour le 2. La Deck, c'est toute la saison. On passe de Splatoon 1. La Dash a un petit peu laissé tomber Splatoon 1 sur la fin pour revenir maintenant. Mais ouais, il y a des équipes qui sont là depuis le début de Splatoon. Ouais, c'est clair. Ça nous ouvre pas trop loin en arrière. Ça date que de deux ans. Mais ça fait quand même plaisir de voir ces équipes toujours là, des équipes qui avaient joué les toutes premières compétitions en France sur Splatoon il y a deux ans maintenant. Et on les retrouve sur Splatoon 2, du coup, et on va les voir jouer. Ça va démarrer pour cette première manche. Expédition risquée sur Chantier Narval. On voit un petit peu les compos et les armes des équipes pendant qu'elles s'élancent pour aller sur la tour. Et le duel directement. Swago qui prend le coup sur l'or. Il y a Swago qui avec son saut et où il fait un trade. Il y a Mia qui se cache un petit peu qu'à temps de voir ce qu'il se passe. Emmett et Heidi qui sont à côté de la tour. Ouh là là, elle est sortie Mia avec son épinceau. Elle essaie d'attaquer Emmett et elle prend le kill. On suit Mia. Oh, qui se fait kill par Heidi. Et il y a la tour qui est partie en attendant pour la dash. Avec Seb qui est dessus, il va être rejoint par Emmett. Emmett qui est sur la tour. Alors Emmett, il a pour habitude vraiment de jouer objectif avec son équipe. C'est en général lui qui se met sur la tour. Là, avec une arme à longue portée, le Turbo Blaster, il prend un joli assist là où il se fait avoir sur la tour. Mais Seb, Seb fonce et se précipite sur la tour justement pour continuer à la push un petit peu. Ça fait déjà un push à 25, ça défile, ça défile pour la dash. Oh là là, la dash, ils sont quatre autour de la tour. Ça va se diriger vers le chaos, c'est le chaos. Oh, les belles intentions de la dash team sur ce match. Il était un très beau match à la fin avec son nettoyeur. Il y avait bien pris ce problème. Gros match, hein. Pour la dash, qu'on fait un push un petit peu militaire là. Ils étaient tous les quatre sur la tour. Pour la SEB, on l'a bien vu. Qui est aussi un gros, gros, gros rage, je sais. Et l'or qui a eu vraiment eu du mal. Et donc, on part sur la deuxième map. Défense de zone sur institut. Quelle amarre, si je n'ai pas bêtises. À moins qu'une équipe veuille le faire jouer, le 2-4. Tout à fait, une équipe qui est menée au score peut changer le mode de la manche suivante et le transformer en turf. C'est une règle de la Ligue BTV qui est possible et qui pourra retourner un petit peu les matchs. Qui sait... Je pense pas qu'il va jouer. Soit aimer de lui faire tourner son effectif, soit il va... Soit il a un doute, il a peur, il ne veut pas rentrer sur le match. Non, je pense pas. Il va être en train de faire tourner son effectif, il va voir. Peut-être avec feed. La dash qui mène donc 1-0 après ce push bien mené sur la manche. Contre la dash. Contre pour le drapeau... J'ai modifié ce mauvais drapeau, excusez-moi. Évidemment, c'est bien la dash qui a marqué le point. Donc le petit Mett, il demande... Alors, voilà. C'est parti. On va suivre du coup la défense de zone. Il Mett fait ça exprès pour m'embêter, pour refaire les équipes. Pour que ça soit plus comme ça, dans l'ordre. C'est pour nous faire un petit coucou. Ils vont jouer en défense de zone sur un institut calamar. Ça va sans doute être une manche. Totalement différente de ce qu'on a pu voir avant. Ça risque d'être plus serré. Avec des équipes qui vont se disputer la zone sur cette map. Tu peux y aller, je pense. Allez, c'est parti. Allez, la deg qui doit refaire son retard contre la dash. Là, ils ont été pris à la pierre. Ils ont pris de la portée, hein, la matinée. Ça risque de plus de portée. Oui, plus de portée avec le calibre 3000, le liquidateur. Et puis, il y a de la portée aussi avec Seb et son nettoyeur. Les équipes sont dans la zone. Elle est bleue, en faveur de la dash. Il y a deux morts. Oh, trois morts côté deg. Il n'y a plus que l'or qui est en vie, là, sur le côté. Et elle se fait pousser par les missiles. Ça va être dur pour elle. Elle va devoir attendre ses camarades temporisés avant de... Elle arrive quand même à stopper la zone. Ah, elle se débrouille pas mal, hein, l'or pour le moment. Elle se fait avoir. La zone qui défile à 53 pour la dash. Reprise par la deck, maintenant. Il y a des batailles, hein. Il y a des batailles. Il s'aime avec le saut qui n'arrive pas à prendre le kill sur... ID. Il a son jet. Oh, il n'aura pas l'occasion de le mettre. Dommage. Là, il y a une bataille. Il y a une bataille dans la zone avec Emmett qui essaie de temporiser, là, avec le blaster. Il va prendre position sur le bloc. Et il peint. Il peint la zone. Ce n'est pas la meilleure arme pour peindre, mais il essaye quand même de gagner les points. Faire gagner les points. Il y a un duel, hein. Entre l'or et m'être emporté par l'or, alors que la zone est maintenant en faveur de la deck et les points qui défilent. Il est tout seul au sommet de la zone et il lance son jetpack. Il prend le kill sur Hiroki. Oh là là là, il fait une belle action, et il se fait avoir. Il y a les pinceaux qui... Hiroki va être reculise par la dash. Voilà, c'est les renversements. La zone qui va d'une couleur et puis de l'autre. Il y a eu un qui est sur vraiment au PLS sur le petit point. Emmett qui a pris position sur le bloc central et qui est tombé. Elle a son jetpack. Il n'y a que Mia, les pinceaux de la deck, qui essaye, mais qui back. Ça y est, ils y arrivent. Ils y arrivent, la deck a lancé un... Ils sont moins 3 à côté dash. Belle action, là, de la deck. Par contre, il faut qu'ils se projettent vers l'avant, maintenant, s'ils veulent garder ce ou la mine bien esquivée par Isem au sommet. Là, on a eu le robot qui s'envoie très bien. Il y a une liste de... Mine de rien, ça descend. On est déjà à 60, là. Il faut que la dash... Ça y est, la dashi va. La dashi va. La dashi va. Et ils reprennent même la zone, stoppés à 58. C'est quand même relativement serré entre les deux équipes. Il y a, en fait, étant donné qu'ils ont la portée, les deux équipes, il n'y a pas vraiment de joueurs qui vont de l'avant quand ils ont la zone. Ils restent vraiment campés dans la zone. Ce qui est assez intéressant sur cette carte. D'habitude, les joueurs vont vraiment de l'avant. Là, ce n'est pas le cas. Ce qui fait que la partie est disputée. Mais la zone reste en faveur de la dash. Et les points qui défilent. On est déjà à 20. Il va falloir que la deck... Il y a le kill qui est pris sur Hiroki. ICM, il ne peut pas sortir. Il se fait tirer dessus derrière le bloc. Il finit par se faire avoir. 4, 3, 2, 1. Et c'est terminé. Le KO pour la dash. Ce n'est pas grave, ça marche bien. Ça fait 2-0 pour la dash team. Et Seb encore, qui pose beaucoup de problèmes avec sa portée. Il reste très en arrière et il zone très bien. Ils ont plutôt pas mal joué la partie. Là, il y avait du côté un bon match. Il y avait plus serré. Il y avait des bons... Les équipes, maintenant, vont se diriger vers le gymnase, ancrage en mission Bazookarp. Le troisième mode de Splatoon. On va voir si l'une des équipes va quand même vouloir faire le mode Tarp ou pas. Le fameux Joker Tarp. On n'a pas encore vu depuis le début des matchs de préligue. Aucune équipe n'a voulu le lancer. On verra, ça sera intéressant en cours de ligue si les équipes souhaitent l'utiliser. Puis, c'est peut-être un Joker qui sera plus propice à des divisions plus basses que des divisions plus hautes. Je ne sais pas. On verra. En tout cas, c'est une possibilité stratégique qui est offerte à une équipe qui est menée, qui peut être intéressante. En sachant que, mine de rien, le Turf, qui nous, dans nos compétitions françaises, européennes, n'est pas du tout utilisé. On n'utilise pas du tout la guerre de territoire. C'est quand même quelque chose qui est utilisé par Nintendo sur ses compètes, déjà. Et au Japon, c'est un mode qui compte autant que les trois autres. Sur pas mal de compétitions japonaises. Quoi qu'il en soit, on va suivre maintenant cette troisième manche. Sur le Gymnals, avec la deck qui a un peu moins de portée maintenant, par contre. Par contre, la dash reste dans la même compo. C'est une place de la carte. Ouais, ils se sont tous autour du bazou. Ils attendent un petit peu l'opportunité, mais là, pour le moment, ils sont chacun d'un côté. Oh, Miya qui fait une percée, qui arrive à prendre un kill, mais qui se fait elle-même killer par Seb, justement, avec toujours sa longue portée. Seb est au sous-là. Non, il est au nettoyeur toujours. Il est au nettoyeur, oui. Tout à fait. D'ailleurs, Seb qui sert de balise à Emmett, qui revient directement dans la partie. On sent quand même la dash assez sereine dans ses positionnements. Oh, ils se font bien attaquer, là. Ils se font bien attaquer par la deck. Mais personne ne prend le bazou. Si, ça y est, c'est parti. C'est Lore qui prend les responsabilités et qui se fait kill tellement vite, tellement vite par la dash qui défend. Avec Heidi qui vient prendre position près du bazoukar. Il a son jetpack, qui est prêt. Ce n'est pas lui qui doit prendre le bazou dans ce cas-là. On le laisse à quelqu'un qui n'a pas son spécial, tant qu'à faire. Il le met pour tenter de faire des kills. Oh non, il n'arrive pas à prendre le kill sur Lore. Lore qui résiste. Ça y est, il a fini par l'avoir. Et pendant ce temps-là, il y a le bazou. Emmett qui... Eh, il attend. Il attend. Il attend. Il attend. Emmett. Il attend que son équipe plus frappe le chemin. Mais là, apparemment, ce n'est pas le cas. Il n'y a plus que Swago qui est là pour l'aider avec le saut. Mais qu'il aide bien parce qu'il prend un kill. Du coup, Emmett, il y va. Oh, il se fait attaquer. Non, Swago, il est là aussi. C'est le garde du corps du bazoukar. Swago fait un gros travail avec son saut. Il fait le chemin. Il fait le chemin pour Emmett qui s'approche du stand et qui va mettre le KO. Oh non ! Il est bloqué à un point par Lore qui a dû être assiste par le saut également de la deg. La deg qui retarde l'échéance. Et là, ça avance très vite. Il y a Mia qui est parti. Elle va conseiller. Non, ça passe peut-être. Non, ça passe. Non, elle s'est fait attaquer par ID qui prend le kill. Oh là 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 là, ce push stoppé à 1. Ah oui. Et donc là, c'est Emmett qui prend le bazou. Il y a Swago encore qui va de l'avant et qui fait le chemin pour le bazou. Qui essaie de montrer la voie et d'offrir des possibilités à son équipe. Et il enchaîne les kills. Il enchaîne les kills, Swago. Il est très en forme avec son saut. Ah, il a mis de l'air. Il garde son armure. Il n'avait pas ce qui qu'elle attendait. Il attend le bon moment. Là, il a sûrement la tête. Oh, il a perdu son armure. On retourne sur Emmett qui se fait avoir par derrière par Issem. Issem qui se fait lui-même attaquer mais qui prend le kill sur ID. Le bazou qui est au centre de la map. Et là, il a aussi son armure. Bon, on ne va pas se leurrer. Là, maintenant, la dash avec un push à 1 point, c'est évidemment très difficile. Mais il faut qu'il soit combatif la deck. C'est important de ne pas perdre espoir dans ce jeu aussi. Après, il met une attention. Il met une attention. Il change de attention. Ils sont moins à un côté dash. Allez, mec. On voit qu'il est un peu plus en off-taise. Elle va tenter de prendre le bazou. Ah, ce n'est plus le bon moment. Ce n'est plus le bon moment, là. C'est très, très dur pour la deck de lancer un push. Allez, il tente d'y aller avec Issem. Ils étaient moins de côté dash pendant un court instant. Et là, il y a Seb qui va faire la défense. Oh, ça avance pas mal. Oh, non, mais ils se font avoir. Mais il y a Miak qui est toujours là. Il peut peut-être aider le bazou qui monte, mais il se fait avoir. Il se fait avoir par Emmett. Et Emmett qui fait une belle défense. Il y a Miak qui est toujours là à côté. Oh, oui, oui. Il se fait surprendre, Emmett, par Miak. Miak qui reste là. Miak, par contre, dans la zone. Oh, là, là. Non, elle se fait avoir dans le brouillard. Et derrière, par Adi. Et oui, il fait des sacs. Ouais. Il les repousse, ça marche. Ouais. Et c'est Emmett qui a le bazou. Et qui va avoir pour les 20 dernières secondes la tâche de le conserver, de temporiser. Il n'a pas de risque à prendre. Son équipe a une avance confortable. Il va s'enfermer un petit peu. Il va finir par se faire avoir sur le côté. Mais Hiroki est tué lui-même derrière. Il y a Laure qui va essayer, mais qui se fait avoir par derrière. Par... Aïdel. Aïdel. C'est bon. Ils l'ont fait exploser. Elle ne peut pas le prendre. Elle est stoppée juste avant de le prendre. C'est Seb qui bloque les derniers espoirs de... Seb qui fait vraiment un travable défensif. C'est vraiment la tour défensive de la dâche. On voit vraiment que... Ouais, c'est... Les deux attaquants, c'est Aïdel et tout Swago. Le big two-player, c'est Emmett. On est en défensif en même temps. Et le support suprême, c'est Seb. Oui, il y a un bon team play côté Dash. Des bons choix qui sont faits, j'ai l'impression. En tout cas, ça paye bien pour le moment. 3-0 pour l'équipe d'Emmett. On va voir ce qui va se passer sur la quatrième manche qui peut déjà être décisive, Truff. Et ouais, déjà. Si la dâche remporte cette quatrième manche, s'il remporte le match, c'est sur Allé Salé en défense de zone. Allé la dâche. Allé la dâche. Par contre, il manque un joueur sur la dâche. L'or, il vient de le quitter. Est-ce qu'ils vont vouloir la remplacer ou est-ce que... Alors, du coup, on n'aura peut-être pas l'occasion de voir si la dâche remporte cette manche. Les trois manches d'après, qui sont expédition risquée sur piste méroule. Le bazookarpe sur la tour Girel. Et la défense de zone sur la Seine Sirène. Mais tout est possible, il peut y avoir des renversements de situation. Ça peut être bien pour la deg. C'est surtout important de garder l'état d'esprit, le moral, et puis de toujours vouloir aller de l'avant, même si c'est facile de perdre un petit peu espoir quand on est mené 0 à 3. C'est pas du tout... Enfin, dans Splatoon, je veux dire, les renversements sont vraiment possibles. Il faut y croire. C'est aussi comme ça qu'on fait grandir nos équipes, Truff. C'est tout à fait ça. Et puis, dans la défaite, on apprend aussi. On ne peut pas croire, mais même quand on fait une défaite, on apprend, on voit ce qu'on a fait comme erreur. On se dit aussi peut-être que notre compot d'armes n'est pas forcément la meilleure. Il y a des séances des tests. C'est comme ça qu'on apprend. Après, il ne faut pas gagner tous les matchs. Ah non, ça c'est sûr. Voilà. Ça c'est sûr, mais même en ne gagnant pas, dans les moments difficiles, il faut rester soudé. Et puis, il faut avoir envie de bien faire. Et ça finit par payer. Donc, on est d'accord, on attend le comeback. Le comeback, le comeback, le comeback. On leur souhaite. On leur souhaite, en tout cas, pour l'équipe de l'or. L'or qui n'est plus dans la partie du coup. Elle est remplacée par Okima. Ouais. Okima qui doit sûrement se chercher dans le camp de marme. C'est parti. On part sur Aller Salir en défense de zone. Quatrième map de ce BO7. Les équipes qui vont se précipiter vers la zone. Je pense que le contrôle du pont est un des aspects primordiales de cette map-là. Après, ça peut aussi bien contrôler sa zone, son arrière-zone à soi. Les pinceaux sur le pont. Mia peut faire un gros travail si son équipe a le contrôle du pont. On va voir ça tout de suite. Okima, au sniper, qui se positionne à côté du réverbère dans le camp de la deg. Et qui essaie d'empêcher les assaillants d'approcher de la zone. Il y a un mec qui a laissé son chambaud pour percoler le maximum. Swago qui fait une première attaque, il vient de prendre un kill. Et il s'est fait attaquer par la Pygmalance. Et il se fait avoir ses Okima, sans doute, avec la Pygmalance qui a le kill. Et là, on voit en fait que le mec qui va tort, c'est qu'il va chercher non-stop son élif de bombes. Et zoner avec son... Il se fait gîner par le robot. Mais en gros, il va zoner au maximum avec le contrôle de sa reclée pour changer son élif de bombes. Et puis voilà. Et le mec qui apporte un vrai plus à l'équipe là, c'est ce que le snipe. Oui, il est toujours du côté du camp de la deg. Mais il se positionne à droite ou à gauche du pont, ce qui lui permet d'avoir... Oh, il se fait avoir. C'est Ideal qui est venu prendre le kill. Du coup, la zone est pour la dash, mais le score est serré. 79 à 85. Ah ben là, ça va descendre. Ils ont fait moins deux. Okima qui tente une nouvelle position là. Et du coup, qui force Ideal à se repousser. À partir. Oh, ils sont dans la zone. Les degs là. Ils vont réussir à la... Oh non, il y en a un qui est... Hiroki qui est... Ça y est. Elle est pour les jeunes. Et Ivy qui meurt. Là, c'est bien. Ça se passe très bien pour... Pour la deg. Swago qui prend le kill. Et voilà, Emmett qui va reprendre la zone. Swago qui met l'armure pour ses camarades et qui tente de prendre les kills. Mais là, il n'y arrive pas. Donc il va peindre dans la zone. Il se fait attaquer par Okima. Okima... Oh là là, il finit par prendre le kill Okima. Okima qui a l'air de vraiment d'apporter du bien à son équipe avec cette arme. Il a la Pygmalance et il... Eh non, il est fort forcé de back avec le Missy de Tornade. Oh là là, il fait une bonne utilisation de la Pygmalance. Il doit être gênant. Il doit être gênant pour les adversaires. Il y a Millia qui essaye de haut. Mais oui, elle y arrive Millia. Millia, elle a fait une sortie avec son épinceau. Elle a pris, je pense, deux kills sur la dash. Ça va permettre vraiment à la deg de marquer des points. Et d'ailleurs, ça défile. Ils vont finir par prendre le lead, la deck team. Ça y est, c'est chose faite. C'est le lead. Donc là, il va être décembre du surdé. Il va être avec le kill maintenant pour reprendre de la zone. Et Okima qui est placé sur le pont, truffe. La contrainte back, mais le fait qu'ils montent comme ça en position, c'est vraiment bon signe pour la deg. Même si là, ils n'ont pas réussi à contenir les assauts. Et il fait beaucoup de problèmes. Ils sont reçus par ce nôtre. Ah, ça y est, ce nôtre, il a... Ah, ce nôtre, il a emplié la suite pour ce nôtre. Et Maître n'a rien pu faire dans la zone. Il était attaqué par au moins deux deg, ce qui fait que la zone est à nouveau jaune. Un match disputé avec Edai qui est tout seul dans la zone. Et il a attendu ses camarades qui sont arrivés. Il y a Swago qui flanque un petit peu avec le saut. Il y a un beau duel entre Swago et Okima qui dure. Il a été repoussé de Sniper par Swago. Il se fait attaquer par Miya. Il se fait attaquer par Miya. Oh, il prend un kill quand même. Malgré le rush, il finit par se faire avoir. Miya qui se fait attaquer par le jet de pack, il ne peut pas se sortir. Oh là 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 là. C'est très serré entre les deux équipes. 36 à 46. Il repère la zone par la zone de la zone. Oh là 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 là. Ouf, il y a Heidel qui essaye, mais il se fait attaquer par Miya. Miya qui fait vraiment ce qu'on l'attend dans les pinceaux. Planqué et le pinceau sort dès que l'ennemi passe juste à côté. Ça permet de prendre les kills. 10 secondes, 10 secondes. Et pour le moment, la deck tient la manche, mais c'est pas dit. Et puis la plus d'embre qui ne sert à rien, puisqu'il pleut uniquement sur le pont quasiment. Oh là là, la dash qui va s'envoler vers la ligue. Et oui, la dash qui gagne en prolongation. Assez incroyable, cette manche. C'était pas mal. La manche était vraiment pas mal. Et on a vu quelque chose qui est très important sur cette manche. Et bien qu'elle fait une très bonne map. Ensuite, c'était vraiment très bon. La défense de zone, on aurait tendance à dire que la pluie d'encre, ça peut être vraiment intéressant. Mais en fait, sur cette map, pas vraiment. Parce que malheureusement, le pont gâche un peu tout. Cette pluie d'encre ne sert pas à grand-chose. Et malgré la tentative à la fin qui a été faite pour reprendre la zone, ça n'a pas du tout marché. C'est cruel un petit peu pour la deck qui, honnêtement, sur cette manche-là, a quand même montré de belles intentions. Oui, cette manche-là était vraiment très très belle. Il y avait des duels. Deux côtés, ça se bataillait. C'est le genre de match qu'on aimerait voir tout le temps. C'est des matchs qui sont très suspens. On ne sait jamais avant la dernière seconde qui va gagner ou pas. Alors, est-ce que le capitaine de la dash team, Emmett, va nous rejoindre ? Monsieur Emmett, vous êtes demandé à bord. Le voilà. Allez. Salut Emmett. Bonsoir, salut. Salut, salut. Bon, on n'a pas l'habitude de t'avoir dans ce sens-là en tant qu'interviewé, mais c'est bien, ça change. Effectivement. Donc, Emmett, capitaine de la dash team, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton équipe ? Rapidement, je ne vais pas trop m'étendre, mais on est une équipe très ancienne. Donc, effectivement, on a joué sur Splatoon 1 depuis pratiquement le début du jeu, mais il faut savoir que ça fait un peu plus de 10 ans, presque 11, qu'on joue ensemble, enfin, pas les mêmes personnes, mais en tout cas les dirigeants, sur différents jeux. Et donc, on migre de jeu en jeu Nintendo, en ligne, compétitif comme ça. Et puis là, on est sur Splatoon depuis plusieurs années, du coup, avec le premier. Et on se relance sur Splatoon 2, toujours avec les mêmes joueurs que sur Splatoon 1. On n'a pas fait de recrutement. On est parti avec la même base de 8 joueurs. Et on essaie de construire quelque chose là-dessus. Voilà. Donc, on se connaît bien. Comment ça se passe, le début de la compétition, pour la dash, les tournois, la reprise de la compétition ? Comment ça se passe ? On va dire qu'on a commencé un petit peu après tout le monde, parce qu'on a préféré prendre le temps de jouer entre nous et de découvrir le jeu et prendre nos marques. Donc, les premiers tournois, on ne les a pas faits. Ça fait seulement, je vais dire, passer ce week-end, le week-end qui vient de passer là, qu'on a vraiment commencé à faire les tournois. On en a fait 3, en fait. Et c'est assez mitigé. Enfin, il y a de bonnes choses, mais on n'arrive pas à concrétiser vraiment ce qu'on veut faire, ce qui fait qu'on perd parfois sur des scores de 3, 2, 2, 1, etc. Il manque encore quelque chose, mais ça va venir. C'est juste une question de temps et de temps de jeu entre nous. Je pense qu'il y a un bon potentiel avec les joueurs que j'ai dans mon équipe, qui sont tous les jours de plus en plus forts au fur et à mesure qu'ils jouent. Donc, je pense que ça va bien se passer. Et le match de ce soir, comment vous l'avez vécu ? Là, c'est encore à chaud, donc c'est difficile d'en parler en l'analysant, mais qu'est-ce qui a fait un petit peu les clés des victoires sur les manches ? Alors, personnellement, pour mon cas, je trouve que je n'ai pas été très au niveau, mais je pense que j'ai quand même fait les bons choix tactiques sur l'objectif. Et par contre, mes coéquipiers, ils ont été vraiment exemplaires. Except sur les deux premières, il y a eu un impact énorme. Ouais. J'ai bien senti que je ne faisais pas grand-chose en termes de kill ou même d'assist. Mes scores ne sont pas énormes, mais finalement, ça s'est très bien passé. Donc, mes coéquipiers ont vraiment bien aidé à ce que ça se passe bien. Sinon, je ne m'attendais pas à ce qu'on gagne 4-0 comme ça, étant donné qu'hier ou avant-hier, je ne sais plus, on a joué contre la DEG également. C'était en tournoi. Et on n'avait gagné que 2-1 sur une dernière game ultra serrée. Et donc là, je suis assez surpris que ce soit si bien passé, mais tant mieux pour nous, je veux dire. Oui, c'est clair. C'est plutôt positif, du coup. Et puis, c'est plutôt de bonne augure, finalement, quand même, d'arriver à mettre en place des stratégies et puis remporter les manches de manière un petit peu plus nette. On vous a finalement senti un peu plus en difficulté sur la dernière manche, mais vous en êtes sorti, quoi. Il y a eu un changement côté DEG. Ils ont fait rentrer Okima qui nous a vraiment, vraiment gênés. On a eu beaucoup de mal avec lui, mais finalement... C'est dur. La reconnaissance de lance et puis le sniping, ça vous a posé beaucoup de problèmes. Oui. Il est très bon, enfin, très réactif, donc on a eu pas mal de difficultés. Mais finalement, on a quand même réussi à le neutraliser plusieurs fois, ce qui fait que c'était assez serré sur la dernière. En fait, je serais curieux de voir comment se serait déroulé le match entier s'il avait été là depuis le début. Mais bon, ça, c'est autre chose. On ne le saura jamais ou peut-être on ne le saura jamais lors d'un match de ligue et qui sait si la dash tombe dans la même division que la DEG ? Qui sait-on jamais ? Pourquoi pas. En tout cas, sur cette dernière partie, oui, c'est très serré et on pourrait totalement se voir en dernière... pardon, dans une même division dans ce cas de futur-là. Pas du tout. Bon, merci en tout cas Emmett d'avoir été avec nous pour discuter un petit peu du match et puis on espère revoir la dash à nouveau sur d'autres matchs en Ligue BTV puis dans n'importe quelle compétition. C'est moi qui vous remercie. On souhaite de gagner. C'est moi qui vous remercie. C'était super. Je regarderai la VOD du cast du coup. Oui, il y a eu moins de soucis techniques sur celle-là. de la guerre. Ça s'est mieux passé, voilà. Merci. Allez, Emmett, ciao. Bonne soirée. Ciao. Il est temps pour nous de se dire au revoir, Truff. En tout cas, on a vécu une belle soirée sur Splatoon avec des beaux matchs. Quelques soucis techniques, mais ils seront gommés dans tout ce qu'on proposera comme contenu. Les équipes pourront vraiment voir leurs performances au mieux sur YouTube. Et sur nos différents réseaux, vous pouvez nous rejoindre et nous suivre. Vous avez tous les liens à votre disposition en dessous de la vidéo. On va se retrouver, nous, très prochainement pour d'autres matchs de Ligue BTV. La compétition a pour but de mettre en valeur toutes les équipes de la communauté française, quel que soit leur niveau. C'est vraiment ce qu'on cherche à faire. On veut représenter cette belle communauté active. Et on aura souvent les joueurs en interview comme on l'a fait ce soir pour qu'ils puissent exprimer sur leur équipe et sur leur performance. Et on vivra au rythme de Splatoon ensemble. Et ça fait bien plaisir d'avoir été en votre compagnie ce soir. On t'accompagne aussi, Truff. Passez une bonne fin de soirée, tout le monde. Et à très bientôt pour vivre plus de compétition sur eSport Bros TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada